SpiceEduc, c'est une ressource numérique d'éducation média, entièrement dédiée à la lutte contre la désinformation. Nous mettons à disposition des enseignants des centaines de ressources vidéo pour les aider à exercer l'esprit critique de leurs élèves. L'idée, ça va vraiment être d'aider les enseignants du second degré, à aborder des thématiques qui sont parfois compliquées et pas toujours évidentes. Mais qui sont indispensables aujourd'hui. On a aussi des fiches pédagogiques qui vont leur suggérer des idées de quiz, d'ateliers, d'exercices à faire en classe avec leurs élèves. On va aborder des thématiques comme le complotisme, les infox, des informations, mais aussi sciences ou l'impact du numérique sur la démocratie. Et les biais cognitifs qui peuvent rentrer en jeu dans notre compréhension de l'information. SpiceEduc a récemment rejoint le catalogue de la région Île-de-France via le dispositif Lycée Up Ressources. Grâce à ça, les lycées franciliens vont pouvoir s'abonner à SpiceEduc via le budget alloué par la région. Une autre actualité que nous avons, c'est qu'on a commencé à développer des séries de contenus vidéo pour le cycle 3. Alors qu'avant, on s'adressait principalement au cycle 4 et au lycée. Donc il y aura une série sur le cyber-racialement et la responsabilité sur Internet. Et une autre série qui va plus être sur le fonctionnement de l'information, donc quel est le rôle des journalistes, comment fonctionne un média, qu'est-ce qu'une source fiable, une source non fiable par exemple. Alors l'ambition de SpiceEduc, c'est vraiment de lutter contre le complotisme et la désinformation, qui sapent notre capacité à se mettre d'accord sur les faits, qui incitent à la haine et qui sont les vrais dangers pour notre démocratie. Donc voilà, on a vraiment pour objectif, via l'exercice de l'esprit critique, de former des citoyens et citoyennes responsables qui vont être capables de s'informer dans un monde où les flux d'informations sont de plus en plus complexes à suivre et à comprendre.